Aujourd'hui, nos joueurs étaient minables à ce niveau-là. Au niveau de l'agression, au niveau de l'investissement sur ce match. Le fait qu'il est très difficile, on n'a pas besoin de chercher plus. Donc, c'est un manque d'investissement sur le combat. Et il n'y a que la victoire à retenir ? Ce soir, on s'échappe. Franchement, on s'échappe ce soir avec les 4 points. Parce que je pense que cette équipe d'Angoulême, ils ont fait un match. Pas spectaculaire, mais ils ont mis les ingrédients nécessaires. Et voilà, à la fin, j'ai vraiment le sentiment ce soir de nous échapper. Voilà, d'un rechoc chez nous. Donc, ouais, on s'échappe. À l'image de la semaine dernière à Aurillac, ce soir, vous avez été énormément pénalisé. Et voilà, ce soir, oui, encore une fois, on a vu chaque fois que cette saison, qu'on était en difficulté, qu'on s'est mis... C'est justement qu'on fait ces fautes. Vraiment, moi, je le dis, des fautes à la camp. Et des fautes en répétition. Donc voilà, à partir de cette semaine, déjà, à la fin du premier bloc, on en a parlé de sa manque de discipline. Là, sur ce bloc, on retrouve un peu les mêmes défauts. Et voilà, donc, on va vite, vite régler ça. On va vite, vite pointer les doigts à ces joueurs qui sont tous les temps à la faute. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer à se tirer un balle dans les pieds avec toutes ces fautes. Des défaites à Perpignan, à Aurillac, une rencontre, comme ce soir, très mitigée. On a l'impression que le curseur d'intensité a baissé à Grenoble. Voilà, je pense que c'est quelque chose que, de mon expérience, depuis quelques années à Grenoble, on a toujours une saison qui marche plutôt bien. Et à un moment, voilà, avec le froid, il y a un petit coup de mou. Je comprends pour mon joueur, oui, moi, c'est aussi nouveau dans les raisons. Je comprends qu'il fait froid, qu'on doit s'entraîner, que les terrains sont durs et tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, nous, on ne va pas accepter ces excuses-là. On va justement aller affronter ces mentalités, essayer de les changer. et que, voilà, que nous, on ne devienne pas les résultats de tous ces excuses par rapport au métier ou tout ça. Non, il faut qu'on se durcie mentalement, comme physiquement, si on veut aspirer, peu importe cette saison. Si on veut vraiment aspirer d'aller plus haut aujourd'hui, en étant aussi minable contre Soya et Soya Angoulême, comment on va faire qu'on va jouer contre les grandes équipes du top 14 ?